salut à tous c'est Roselyne on est aujourd'hui le samedi 4 mai et on se retrouve pour notre vidéo avancée du mois d'avril donc on commence tout d'abord par cette grande toile donc c'était ma toile xxl en fils soyeux je sais pas si vous vous en souvenez il s'agit de ce modèle ci donc j'ai commencé à broder là haut mais j'ai vraiment j'ai quasiment rien faire parce que bon c'est faut le dompter le fils soyeux c'est vraiment pas évident du tout j'ai vraiment à peine commencé mais je vous montre quand même ce que j'ai fait bon je suis en galère parce que moi étant petite plus le trépied et le téléphone devant moi c'est vraiment pas évident du tout alors comment je vous montre ça voilà alors du coup donc je vous montre de loin et ensuite je vous rapproche donc j'ai fait ici et j'ai fait un petit peu là donc ce qui est blanc et en bas là ce qui est beige donc je vous montre ça de plus près vous voyez c'est vraiment pas beaucoup après comme vous le voyez là au tout début on voit beaucoup en fait la toile en dessous parce que j'ai commencé avec deux brins c'est une onct qui se travaille énormément en trois brins mais je me suis dit waouh ça va être chaud patate pour faire toute une toile comme ça avec trois brins en plus en fils soyeux donc j'ai commencé avec deux brins et j'ai trouvé ça moche et on voyait trop la toile en dessous alors je me dis bon écoute je vais quand même tenter en trois brins avec avec du savon ça c'est la méthode que nous avait montré suzy dans un de ses tutos donc c'est à sous sénat suzy et donc j'ai testé et regardez tout le reste là en bas je les fais en trois brins et maligne aussi et c'est carrément je mets un peu ma main en dessous parce que sinon vous voyez la différence là avec avec la lumière si je fais ça vous voyez rien quoi et très honnêtement dites moi ce que vous en pensez mais je trouve que c'est quand même beaucoup mieux avec avec les trois brins et honnêtement franchement avec le savon c'est nickel après c'est vrai qu'il est ils ont le problème en fait avec le si le fil de soie c'est que quand vous faites vos brins ils se détachent tous donc vous avez vraiment vos trois brins totalement totalement séparés quoi alors qu'avec le fil de coton vous pouvez facilement laisser les brins complètement enfin ouais ils sont accrochés les uns aux autres et là ça me fait carrément un nœud en fait je suis en train de trifouiller après mais bon je vais pas trop 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 jouer avec je vais laisser c'est quand je continuerai qu'il faut que je fasse attention mais donc voilà et en tout cas moi je trouve que ça se ça se brot très bien avec les trois brins et avec la méthode du savon donc voilà maintenant faut que je replie c'est ça le plus compliqué quand vous avez une grande toile c'est pas franchement le la façon de le de la broder c'est savoir quoi faire avec le reste en fait que vous touchez pas pendant que vous êtes en train de broder ça c'est plus compliqué je range ça bien un nouvel j'aime bien moi ranger mais comme il faut mes trucs j'aime pas tout mettre en bordel et après il suffit qu'un chat qui vient et c'est le drame alors après j'ai plein d'autres projets et je ne sais plus si j'y ai touché ou pas au mois d'abril donc ça c'est ma toile que je fais pour le l'événement de virginie le salle c'est une horreur j'ai du mal je suis très très fatigué j'ai très mal dormi et du coup je cherche mes mots c'est horrible pour le salle de virginie pour le nouvel an chinois et je sais pas du tout si j'y ai touché en naves je sais plus par rapport à ce que je vous avais montré là pour une fois je vous fais enfin l'avancée en début de moi et pas au milieu de moi parce que c'est là je m'en sortais plus ah ouais si j'ai avancé effectivement j'ai pas fait grand chose de plus donc moi je vous avais montré donc la lune que j'avais commencé donc en haut au j'ai recommencé un autre brin pour terminer mais j'ai pas fini donc ça vous aviez vu toute la partie là avec le bleu et le vert et j'ai fait ça en avril donc le blanc dans le nuage comme dit et un brin ici de orange dans la lune c'est tout ce que j'ai fait j'ai pas beaucoup travaillé dessus j'avoue j'ai vraiment pas fait grand chose dessus je me demande même si j'ai pas fini un fil là de bleu mais bon après comme là c'est vraiment enfin c'est confettinant mais disons qu'il ya beaucoup de changements de couleur voilà c'est un peu plus compliqué c'est pour ça que je suis allé dans le nuage en fait pour un peu me faire du bloc donc voilà donc comme dit pas grand chose mais une petite avancée quand même après c'est sûr qu'avec tous les projets ben c'est plus compliqué aussi c'est ce qu'on dit tous voilà quoi voilà c'est ça qui est plus compliqué on veut tout faire et en fait on n'y arrive pas quoi est ce que je vous avais déjà montré mon chat j'en sais rien du tout pour l'événement du printemps qu'on fait avec caro et karine donc sur notre chaîne facebook donc c'est caro karine et roseline donc karine de la chaîne karine et ses passions ensuite caroline c'est les loisirs de caroline et alice et donc j'avais pris cette toile pour pour le challenge du printemps j'oubliais tout à l'heure là cette toile c'est donc de virginie de la chaîne virginie c'est diamant et fils et c'est tout à fait comme dit comme d'hab vous retrouvez tout en barre d'infos mais je vous le précise tout de même je sais plus moi je crois que j'ai pas avancé en fait non non je crois que j'ai rien avancé du tout je vous avais montré tout ça je vous avais pas montré plus en fait si je vous montre à l'envers ça va pas trop mais bon voilà ouais donc j'avais brodé ça et un petit peu ici et là et je n'y ai pas touché depuis donc non ça vous aviez vu elle est elle est géniale cette toile elle est vraiment super à broder au final celle là on n'a pas touché en avril j'y avais touché en mars celle là non plus je sais plus le cottage que je fais également pour l'événement du du printemps je sais pas non plus je crois que j'y avais touché à celle là mais je vais pas vous dire de bêtises alors je vérifie alors donc ça vous aviez vu le vert là en bas oui je l'ai travaillé un petit peu pareil c'est trois fils et demi que j'ai fait en fait je l'ai uniquement repris et voilà le mini quand je dis trois fils et demi c'est trois fils et demi donc que j'ai fait parce que tout ça vous aviez déjà vu enfin tout ça c'est pas grand chose mais en tout cas ouais j'ai uniquement fait ça il faut que il faut que je l'avance ce mois il faut que je l'avance là parce qu'en fait je voulais faire tout le 13 là mon objectif c'était ça c'était de faire tout le 13 au moins là-haut au moins là-haut pas forcément tout hein parce que ça fait de trop mais au moins au moins là-haut ça j'aimerais faire là au mois de mai donc pour l'avancée donc voilà donc on me dit trois fils et demi pas plus ah là 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 ça c'est comme dit hein quand on veut tout faire on n'y arrive pas mais j'avais quand même envie de la prendre donc du coup je l'ai prise et puis bah le lendemain je l'ai plus pris et puis voilà du coup trois fils et demi ensuite on passe à la toile des quatre saisons que je brode avec Karine et Caroline mes copines et du coup j'ai beaucoup avancé sur ma toile du printemps en fait du coup mon côté printemps donc je suis très contente donc je vous avais montré un bout de l'arbre en vous disant non non ça j'ai fait déjà en avril donc effectivement je vous confirme j'ai fait donc la totalité de l'arbre je l'ai fini j'ai fini là tout l'arbre j'ai fait les branches à l'intérieur le brun et j'ai continué jusqu'à là en bas donc tout le tronc j'ai fait les yeux des lapins j'ai fait en fait les yeux de tous les animaux ça c'est la coccinelle là j'ai fait l'oeil là on a un oiseau là on a des petits yeux je pense que c'est aussi un oiseau qui se pose alors c'est les bébés qui sont là dans le nid j'ai fait là j'ai mis du brun ici j'ai mis du vert là là j'ai un petit peu commencé les petits c'est des poussins j'ai un peu j'ai un peu commencé là je n'ai pas terminé voilà les tétards j'ai fait les yeux également donc voilà et là aussi un petit peu du vert c'était pour terminer mon fil en fait de l'arbre ça donne ceci moi je suis très contente franchement je suis contente de ce que j'ai fait et là en bas moi je suis très contente comme il y a tous les projets que j'ai je suis contente de ce que j'ai fait voilà en tout cas c'est un bonheur à brosser si je m'écoutais en fait je prendrais que celle là je prendrais que celle là et puis voilà quoi après je vois les autres projets et je me dis bah attends j'ai aussi envie d'avancer ceux-là 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 et puis bon bah hop alors ici j'ai ma toile pour l'événement printemps Dorian de la chaîne de la chaîne mini youtube donc l'événement printemps donc pareil Dorian sur sa chaîne facebook je vous mettrai tout ça en barre d'infos hop je vais mettre tout mon petit bazar à l'intérieur tout ce qui nous intéresse c'est la toile pourquoi je suis accrochée là hop alors donc en mars je vous avais montré enfin en avril je vous avais montré pour mon avancée de mars j'avais fait la rambarde là en bas j'avais fait un petit peu du brin dans les papillons et j'avais fait c'est tout je crois que c'est tout ce que j'avais fait pour la semaine en mars et donc en avril donc là j'ai fait un petit peu le vert non le vert je crois que je l'avais déjà fait je sais plus je sais plus donc j'ai fait un petit peu là le brin ici le vert je crois que c'était déjà fait et là j'ai fait un petit peu de jaune donc voilà et puis là j'ai également fait les les troncs des des palmiers je suis désolée les mots ils ne viennent pas aujourd'hui donc voilà ce que j'ai fait sur cette toile donc je la prends par couleur je la prends par couleur et quand j'en ai marre de la couleur j'en prends une autre voilà j'ai pas fait énorme comme dit j'ai pas fait énormément de choses mais ça avance doucement mais ça avance là elle est super jolie aussi cette toile et donc là les petits chats que j'avais eu de Paint by Number Day donc qui me demandent une vidéo finie donc que j'ai toujours pas terminé cette petite toile donc j'ai continué les couleurs et j'ai également commencé le point arrière donc c'est une première j'avais pas encore fait le point arrière du tout alors donc voilà ce que ça donne et donc j'ai commencé le point arrière donc sur ce petit chat ici donc comme dit là j'ai fait le haut de sa tête l'oreille l'oreille là et l'oeil et je trouve que ça fait mais tellement beau avec le point arrière ça finit totalement la toile et à côté donc là ça j'ai fini j'ai fini ceci et donc là il me reste encore un petit peu à broder de ce côté donc pour que là toute la partie de gauche soit finie et ensuite la partie de droite encore mais là je suis en train de je suis en train de broder le petit chaton qui est là en fait je fais le beige le beige qui me fait très vert vu d'ici mais non non c'est du beige donc voilà elle est choupinette comme tout cette petite toile et donc de derrière ça donne ça donc là j'ai fait un petit peu de blanc enfin je les ai tous attaqué de toute façon là j'avais fait le blanc ici comme dit j'avais fait le beige et donc j'ai vraiment voulu terminer la partie pour pouvoir faire le point arrière donc voilà je suis contente de moi mais franchement le point arrière c'est vrai que ça prend un temps mais qu'est-ce que c'est joli quoi qu'est-ce que c'est joli voilà et ensuite c'est tout c'est tout par rapport au point de croix c'est tout c'était la dernière toile et maintenant je vais vous montrer deux sur trois diamond painting donc tout d'abord par rapport à mon salle des petits chats donc j'ai continué le DP j'ai continué le DP donc vous aviez vu toute la partie basse vous aviez vu et donc là j'ai continué le petit chat j'ai continué la fenêtre et ici également je vais un petit peu retirer le plastique pour que vous voyez et il brille énormément il est magnifique ce petit chat il est trop beau donc je suis contente j'ai aussi pas mal avancé sur cette toile il est vraiment trop trop beau ce petit chat donc voilà donc pour pour mon événement le salle des petits chats voilà donc j'ai vraiment encore la grosse partie en haut à faire et ici tout le reste c'est des trous à combler donc voilà j'espère pouvoir la finir là pour fin mai et celle-ci je crois que vous l'aviez non vous l'avez vous l'avez pas vue non je vous ai pas encore posté le vlog parce que j'ai fait un vlog où on travaille ensemble dessus donc c'est un dp que je fais pour l'événement du printemps et donc c'est cette arche et donc j'ai fait tout le bas et donc il me reste tout le haut à diamantir donc voilà il est juste magnifique et pareil ça brille super bien parce que c'est des c'est des diamants spéciaux donc voilà pour pour ce dp et donc je dis que je vous montre deux sur trois parce que j'ai également ma toile de de flora que j'ai en cours donc je l'avais commencé et je l'avais laissé de côté c'était trop compliqué pour moi de de reprendre cette toile après le décès de flora donc je l'ai laissé de côté c'est vrai que avec avec l'événement de de virginie il est mis de côté je me suis dit c'est l'occasion tu reprends flora tu y vas doucement tu regardes ça va ça va pas et puis en fin de compte quand j'ai fait ma petite soirée avec mon amie karine et ben je m'y suis mise avec elle elle je sais plus elle brodait je crois et donc moi j'ai pris la toile de flora elle me dit qu'est-ce que tu fais ce soir je t'écoute je me suis remis sur la toile de flora voilà on va voir si j'y arrive et puis en fin de compte pendant trois quatre heures j'ai diamanté 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 et j'ai super bien avancé sur la toile je suis super fière deux mois mais je vous la montrerai dans ma vidéo les mis de côté donc je ne veux pas l'intégrer ici parce que comme je vous ai encore toujours pas fait la vidéo c'est une honte on héberge l'événement de Virginie et je n'ai même pas encore sorti ma vidéo c'est une catastrophe mais bon voilà j'assume du coup vous avez vu la vidéo de Virginie et la vidéo de Karine donc qui vous en parlait des mis de côté donc en fait c'était vraiment pour commencer à finir tout simplement parce que on ne fait que commencer des points de croix ou des dépés et on ne les finit jamais donc Virginie et Karine ont discuté ensemble et elles ont décidé tiens et pourquoi pas et pourquoi pas faire un événement des mis de côté et je trouve vraiment cette idée géniale et donc voilà le pourquoi du comment j'ai repris ma toile de Flora que vous verrez dans une autre vidéo donc voilà moi j'en ai fini pour mes toiles continuer donc mes en cours du mois d'avril j'ai rien de plus à vous montrer comme vous avez vu j'ai tapé dans beaucoup plus de toiles que le mois dernier mais bon voilà c'est comme ça c'est mes envies quand j'ai envie voilà et en plus de ça ça aussi je ne vous ai pas encore fait la vidéo ça va venir je me suis inscrite sur un groupe Facebook c'est c'est voilà quand tu ne prépares pas ta vidéo c'est magnifique comment s'appelle cette la squad mais je ne sais plus le devant ah purée je ne sais plus avec nos petites canadiennes qui nous ont fait ça avec pour commencer 5 toiles au mois de mai bon c'est pas grave de toute façon je vais vous faire une vidéo par rapport à cet événement donc je vais commencer 5 nouvelles toiles donc pour ce mois de mai et donc toutes les toiles que vous avez vu là hormis les événements je n'y toucherai pas pour ce mois de mai je vais vraiment faire uniquement celle pour les filles pour l'événement le Stitchmania voilà ça vient donc pour le Stitchmania donc je vais uniquement m'atteler à ça pendant ce mois de mai donc je vais faire ces 5 toiles j'ai pris que des petits modèles pour pour que ça avance plus vite et espérer pouvoir en finir donc voilà de toute façon j'ai déjà commencé comme on est déjà le 4 mai j'ai commencé le 2 à travailler sur une toile donc je me suis fait une petite roue sur le téléphone et puis je fais tourner ma roue pour changer de toile donc là pour l'instant je suis toujours sur la même et puis et puis ensuite je changerai donc voilà je vais vous laisser là parce que je dis beaucoup trop de bêtises donc du coup je vous laisse là donc j'espère que que cette petite avancée du mois d'avril vous a plu j'ai oublié un truc j'ai oublié ma savane j'ai oublié ma savane ma toile elle est là ah ouais qui a commencé le 25 avril je l'ai oublié elle est là elle est là elle est pas loin donc mon événement à moi pour mon anniversaire donc qui a commencé le 25 avril donc j'ai continué donc dans le ciel donc vous aviez vu le violet encore une fois et la dernière fois je crois déjà je vous ai dit violet donc le orange foncé et puis donc le 25 j'ai rien fait puisque j'étais pas chez moi je sais plus c'était le 26 ou le 27 j'avais envie je l'ai pris et du coup j'ai fait donc le orange clair qui est en dessous donc voilà les couleurs c'est une tuerie cette toile est géniale à broder je l'adore encore une toile qui si je m'écouterais je ne ferais qu'elle mais voilà elle est vraiment superbe donc voilà il y en a rien de temps en fait j'avais brodé ce petit rectangle donc voilà les deux couleurs d'orange donc voilà il faut toujours qu'on oublie un truc donc voilà pour l'événement donc celui-là aussi je continuerai donc au mois de mai comme dit je toucherai uniquement aux toiles des événements c'est tout et donc les stitchmenia les 5 toiles donc voilà c'est bon c'est tout j'ai rien oublié je crois que c'est bon après j'ai quand même montré pas mal de choses donc je suis je suis contente quand même parce que j'ai quand même fait des avancées même si elles étaient pour certaines très minimes mais j'ai quand même avancé sur sur certains projets donc voilà et bah écoutez moi je vous fais de très très gros bisous je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée selon quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt les amis ciao ciao bisous